Et bonjour tout le monde, c'est Solinder et on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce nouveau Let's Play sur Mario et Luigi Superstar Saga. Alors tout d'abord, si jamais vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo que j'ai postée en même temps que ce premier épisode. Dans laquelle je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc voilà, et si jamais vous avez la flemme d'aller voir, en gros, après on va dire 6 mois d'absence, parce que j'étais revenu mais vraiment pas longtemps. Donc sur Golden Sun 2 et FF2, j'avais pas très très envie de m'y remettre. Donc je préférais les laisser en pause pendant une durée indéterminée, je vais sûrement y revenir un jour, ça c'est certain. Parce que j'aime pas laisser des choses qui sont pas finies. Mais étant donné que j'avais envie de recommencer des vidéos, et bah du coup je me suis dit, tiens, je vais faire ça sur un nouveau jeu. Et j'hésitais entre deux jeux et donc du coup je me suis décidé. Et d'ailleurs je vais remercier PixelQQ en fait, grâce à qui j'ai pu trouver la méthode pour trouver, comment dire, quel Let's Play. C'est-à-dire, je recommence à dire comment dire, c'est super. Pour savoir quel Let's Play j'allais commencer, donc en fait j'hésitais entre deux jeux, mais le deuxième je vous dis pas lequel ça et moi. Et en fait, donc du coup j'ai tiré au sort pile ou face avec un spéculoos. Non pas que j'avais pas de pièce sous la main, mais j'avais envie de faire ça avec un spéculoos. Vous comprendrez peut-être pourquoi, ou alors peut-être un jour on vous expliquera. Enfin ce sera surtout à PixelQQ. Enfin bref, comme d'habitude je regarde si le son est bien en train de s'enregistrer, c'est impeccable. La vidéo aussi doit être en train de s'enregistrer. Ok, tout marche de façon impeccable, c'est étonnant pour une fois. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Donc du coup Mario & Super Star Saga qui est sorti, comme vous pouvez le voir en 2003, développé par Nintendo. Un RPG dans l'univers de Mario & Luigi. Sorti sur Game Boy Advance. Auquel j'avais un petit peu joué il y a très longtemps, mais sans plus. Comme beaucoup de jeux d'ailleurs. Et donc du coup ça me fera l'occasion de le découvrir, en espérant que ça vous plaira. Et d'ailleurs j'espère que mon petit cadeau de Noël vous plaît. Parce que si tout se passe bien ça devrait être posté le 25 décembre à minuit. Donc au tout début de Noël. Donc voilà, joyeux Noël et joyeuses fêtes. Et donc du coup c'est parti. Appuyez sur Start, ça va encore. Euh, bah Mario & Luigi. Alors on a le choix entre 3 fichiers. Bah du coup je vais commencer par le 3ème. Hop, voilà, commencez. Enfin 3 journaux en fait. Parce que c'est un petit journal avec un stylo plume et tout. Feu d'artifice. Veuillez accueillir l'ambassadeur du royaume de Végésia. Il a une sale tête. Pour le rapprochement du royaume champignon avec celui de Végésia, veuillez accepter ses cadeaux. Donc la Princess Peach, si vous n'aviez pas reconnu. Bouf ! Oh là. Ah 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 ! Pardon. Hihihihi. Je me trompe sur le texte, ça ne va pas aller. Psychédélie ! Deux fois, parce qu'on est trop vilain. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, ça ne déconne pas. Ils s'en vont à coup de jetpack. Dans un vaisseau avec la tête filée. Au secours ! Hein ? Êtes-vous au courant de ce qui vient de se passer ? Bon, j'étais en train d'étendre mes caleçons. Mario ! Ah, bah du coup, on contrôle Toad. Ça, je ne me rappelais pas du tout. Je vous dis, j'ai juste fait le début. Je ne sais plus exactement jusqu'où j'étais allé. J'entends quelqu'un chanter. D'ailleurs, si vous ne vous avez pas reconnu, le thème de la maison, c'est le thème de Mario original un petit peu remixé qui est plutôt sympa. J'entends quelqu'un chanter. Hey ! Un peu sous la douche. Ah, bah Toad, il rougit un petit peu. Mario qui prend sa douche en caleçon. Peach ! La princesse Peach ! Ah, ça y est, il a compris. Et hop là ! Il saute dans sa salopette et voilà. Il prend la corde à linge pour emmener Luigi. Bondage. Voilà, elle est très triste. Et, ah, bah tiens, Bowser. Oui, c'est vrai, Bowser, il ne me semble pas qu'il soit méchant dans ce jeu. Boom. Et là, du coup, en fait, techniquement, Luigi devrait avoir un pic empalé dans la tête. Qui est le lâche qui a osé me frapper par derrière ? Et on commence par un petit combat. Donc, le système de combat des Mario et Luigi est un petit peu spécial. En fait, c'est un système de combat au tour par tour, mais de façon active. Donc, normalement, vu que c'est un petit tuto, vous devriez comprendre. Donc là, je sélectionne une attaque solo. Parce que je suis tout seul. Forever alone. Et je vais l'utiliser sur Bowser. Ah, bah là, je me suis foiré. Alors là, on devrait nous expliquer des choses. Et là, en fait, il nous a tapé. Donc, vous allez me dire. Ouais, rien d'origine à jusque là. Mario ! Ça fait longtemps que tu ne t'es pas battu. As-tu oublié les commandes d'action ? Euh, on va dire que oui. Hum, bon. Alors, je vais t'expliquer. D'abord, fais une attaque. Jusque là, ça va. Mais arrête ! À ce moment, appuie sur le bouton A. Et là, du coup, ça nous permet de faire une attaque plus puissante. Si tu appuies au bon moment, tu peux faire beaucoup de dégâts. Ah ouais, j'ai fait deux au lieu de un. Il y a différentes actions possibles pour les attaques. Alors, fais quelques essais. Vas-y. Là, j'ai raté. Parce que normalement, aussi, on peut esquiver les attaques des adversaires. Ce qui est plutôt cool. Attention. Voilà. Donc, du coup, j'ai réussi. Donc, en fait, il faut appuyer sur le bouton A juste avant de tomber sur lui. Et du coup, ça nous permet de faire plus de dégâts. Mario ! J'ai oublié de te dire. Tu peux esquiver l'attaque de Bowser. Veux-tu que je te la prenne ? Bah, oui. Alors, tu peux l'attaquer, s'il te plaît. Arrête ! À ce moment, appuie sur le bouton A. Et là, je saute et du coup, j'esquive ses flammes. Et il ne me fait aucun dégâts. Donc, un système de combat plutôt sympa. Et pendant ce temps, Luigi fait la danseuse étoile, la toupie ou je ne sais pas quoi. C'est me rolling the 18. Donc, voilà, tu peux éviter les dégâts. Une autre suggestion. Regarde bien et tu vas comprendre. Il a regardé un bouton, moi. Qui est affiché sur l'écran. Enfin, bref. Après, essaie d'esquiver en observant les mouvements de ton adversaire. En fait, ça va changer pour chaque adversaire. Il va y avoir un petit signe particulier qui va faire qu'on va pouvoir deviner à quel moment est-ce qu'il faut esquiver. Vas-y ! Donc là, du coup, on va attaquer. Hop ! Donc, je ne dis pas que je réussirai à chaque fois. Là, par exemple, je n'ai pas réussi à esquiver. Tant pis. Mais au moins, je réussis à faire des attaques plus puissantes. Et du coup, j'ai réussi à l'avoir. Une minute. Ce n'est pas le moment de se tureller. Écoutez-moi. La situation est grave. Tout à l'heure, l'ambassadeur du royaume de Végezia est venu ici. Il a volé la voix de la princesse Peach. Je voulais participer à The Voice. Ah oui. Donc voilà, maintenant, elle a des paroles explosives. Ah bah tiens, la voix de la princesse est devenue explosive. Attention ! C'est étonnant que ça ne lui fasse pas de dégâts. Friendly Fire... Ils n'ont pas dû activer le Friendly Fire. Ça doit être ça. Si quelqu'un kidnappe la princesse, sa voix pourrait être utilisée pour détruire mon château. Mario, il faut que tu fasses quelque chose. Euh, bah je peux danser la polka ou je peux afficher des points dans une bulle au-dessus de ma tête. Mario, retrouve la jolie voix de la princesse Peach. Je t'en supplie. Le voleur vient du royaume de Végezia. Végezia. Si tu y vas, tu trouveras sûrement quelques indices. Oh oh oh. Ah ah ah. Si c'est ainsi, il suffit d'arrêter le voleur et de retrouver la voix de la princesse. Mario, prenons le Tortuget pour aller au royaume de Végezia. Prépare-toi à partir. Attention ! Rob atomique ! Alors là, Wakba ! Une nouvelle aventure t'attend. Mario, après de si longues vacances, tu as sans doute besoin d'exercice. Euh, non, je suis pas gros, je suis un peu enveloppé, c'est tout. Alors, va faire une petite remise en forme dans ce parc. Tu devrais parler à tout le monde pour apprendre des choses. Donc, comme souvent, en fait, ce premier épisode sera sûrement un épisode tutoriel. L'affreux, le méchant Bowser, s'est rué vers une autre sortie. Mais, donc, du coup, en fait, Bowser n'est pas méchant, mais il est, euh... Comment dire ? Ah, ça recommence. Euh, bah, toujours intéressé. Donc, du coup, bah, il vient nous aider parce que... Il veut pas que son château soit détruit. Et encore une fois, si vous reconnaissez la musique, Euh, c'est... Euh... La musique, bah, tout simplement, du château de Peach, dans, par exemple, Mario 64. Peut-être dans d'autres jeux Mario aussi, je connais pas par cœur. Alors, bonjour. J'ai appris que tu te rends à Végésia. Quel courage ! Avant de partir, veux-tu avoir une explication sur les icônes d'action ? Bah, oui. Salut ! Euh, non. Si c'était salut qu'il avait... Ouais, enfin, bref. Les icônes d'action montrent quelles actions peuvent être réalisées à un moment donné. Appuie sur le bouton A quand tu vois cette icône pour sauter. Boing ! C'est ton truc, ça, non ? Ce qui fait bong, c'est mon truc. Ok, d'accord. Si tu vois cette icône, appuie sur le bouton A pour parler. Cette icône apparaît quand tu te tiens devant quelqu'un. Si tu vois cette icône, appuie sur le bouton A pour enquêter. Cette icône apparaît quand tu te tiens devant un panneau ou devant autre chose. Alors, sois attentif. Voilà pour l'explication. Veux-tu l'écouter encore une fois ? Non. Salut ! Ah oui, donc, c'était bien salut. J'avais cru que c'était Saut, en fait, qui l'avait dit au début. Bonjour ! Oh, Mario, ta moustache est plus brillante que jamais. T'as changé de gomina ? Et si tu me montrais ton super saut ? Hiya ! Ah oui, mais avec un petit tourbilol à la fin du saut. Oh oui, génial ! Tu es le seul au monde à réussir un tel saut. La classe ! Bah, merci. Alors là, il y a des trucs à récupérer. Ah bah là, du coup, on peut sauter comme ceci. On peut pas sauter, là ? Non, on peut pas sauter. Euh, bah, il doit bien y avoir un moyen, quand même. Je vais pas me retrouver bloqué dès maintenant. Ah bah si, on s'entend... Ah, il fallait vraiment sauter au bord. Champignon, ouais ! Donc, dans ce jeu, en fait, on peut pas ouvrir le menu pause. Non, attendez, je vérifie que mes boutons sont bien configurés. Excusez-moi. Euh... Joypad, configure 1. Euh... Oui, ils sont bien configurés. Ouais, donc, du coup, on doit pas pouvoir accéder... Ah bah non, si, je sais. Non, je sais pourquoi on peut pas accéder encore. C'est bizarre, j'ai perdu une chose importante. Mario, veux-tu bien m'aider à la chercher ? Euh, ouais. Je dois de l'avoir perdu en marchant là-haut. Alors, regarde bien sur la corniche. Si tu es à un endroit suspect, l'icône d'action change. À ta place, je poserai des questions sur les icônes d'action au gars près de la fontaine. J'ai du mal à parler, hein. Euh, ouais, non, bah du coup, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Comment ça, j'ai réussi ? Ah, bah là, il y a quelque chose, apparemment. Pourquoi j'ai réussi ? Non, non, j'ai déjà parlé au mec pour les icônes d'action. Et là, on voit qu'on peut enquêter. Tu as trouvé un objet précieux. Je me rappelais pas de l'avoir fait, ça. Enfin, bref. Ah, c'est ça ! Tu as trouvé la chose importante que je cherchais. Merci. Tu es vraiment le meilleur. Tiens, voilà, porteur à merci. Vous obtenez le champignon One-Up. Ah, bah c'est super. Donc, en gros, ça permet de ressusciter quand on est mort. Continue comme ça. Ok, merci. Donc, les objets habituels de la franchise Mario sont légèrement modifiés parce qu'on a affaire à un RPG. Et non pas à un jeu de plateforme. Enfin, un petit peu de plateforme, vous allez voir un peu plus tard. Ah, je ne peux pas attraper ce champignon. Mon champignon ! Bon, bah je vais te le ramasser. Alors déjà, hop. Bah, pareil, encore une fois, les boîtes à objets. Enfin, les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, les boîtes dans lesquelles on récupère les pièces, les champignons. Maintenant, ça sert... Ça fait office de coffre. Donc, encore une fois, c'est... Enfin, ce que je trouve plutôt pas mal, et puis même pour toute la série de jeux des Mario et Luigi et des Paper Mario, c'est que tout ce qui est relatif à l'univers de Mario, donc les objets et les différents éléments de décor, sont vraiment adaptés au RPG. Et ils ont fait ça plutôt pas mal, et... Enfin, même de façon très bien. Et en plus, avec beaucoup d'humour dans le jeu. Alors, c'est de l'humour pas forcément très recherché, mais ça marche toujours, je trouve. Ah, mon champignon ! Tu l'as ramassé pour moi ? Bien sûr. Merci beaucoup. À propos, tu te rends un VGZ, n'est-ce pas ? Comme cadeau d'adieu, prends ceci. Oh ouais, trop bien ! Un super champignon ! Bonne chance, VGZ avec tous... avec toutes... avec tes sots. Ah ouais, donc en fait, si on avait dit non, on aurait eu juste un champignon, et bien là, on a eu un super champignon, qui doit rendre plus de points de vue du... plus de points de vue du... Parce qu'on était gentil, c'est bien ça. Oh là là, je ne sais plus où est l'armée de Bowser. Oh, où, maître Bowser, est-il allé ? Est-ce que tu le sais ? Euh, ouais. Super, où est-il allé ? Euh, il est allé... Allez, je vais lui donner un mauvais chemin, il est allé par là. Ok, merci. C'est presque l'heure du rassemblement, et je ne dois surtout pas être en retard. Héhéhé ! Aïe ! Pas de sortie ? Bon, allez, je vais être gentil. Il est allé... Par ici. Super, merci, c'est presque l'heure du rassemblement. Bon, je ne vais pas le relire encore. Ah bon, bah du coup, il est allé quand même. Ah 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 ah. En fait, ce n'était pas par là. Tiens, il y a Luigi qui fait le con. Bah, je vais faire le con avec lui. Ah 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 ah. Ah, bonjour. Apparemment, il serait par là. Ok, d'accord. Ah oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Alors. Il y a peu de temps, nous sommes allés au royaume de Végésia. Il y avait beaucoup de choses à voir. Des montagnes, des bois, des mers, des déserts. Ah oui, quand même. Plutôt vaste. Et ça, donc, en fait, c'est... Euh... Ce qui nous permet de sauvegarder. Donc, bah, je vais sauvegarder et continuer. Et donc, du coup, c'est ainsi que se termine ce premier épisode. Non, je déconne. Square champignon. Ok, d'accord. Et donc, du coup, bah, il écrit avec son petit stylo plume. Et voilà, avec Mario qui est niveau 1. Ah, et puis là, du coup, j'ai... Ah non, Luigi ne me suit pas. Est-ce que je peux lui parler ? Oui. Ok, il fait bye bye. D'accord. Le tortue-jet de Bowser est garé un peu plus loin. Mais c'est un sacré... C'est un sacré engin. Mais il est temps de vous mettre en route. Quand vous êtes prêts, avancez dans cette direction, d'accord ? Bah, je suis prêt, donc j'avance dans cette direction. Maître Mario ! Ah, je crois que c'est pas pichampi, ça. Ouais, gagné. Ha ha ha. Il fait de la valise. Finalement, je suis arrivé à temps. Maître Mario, je vous ai apporté une valise pour votre long voyage. Vous pouvez y mettre de nombreux objets ainsi que des vêtements. C'est très commode. Emporte-la, je vous prie. Vous avez obtenu la valise. Si vous appuyez sur Select, la valise s'ouvre et le menu apparaît. Depuis ce menu, vous pouvez choisir, utiliser et changer les objets que vous avez obtenus. Il est parfois utile de vérifier les informations que vous avez. Donc, prenez le temps de vérifier tout ça une fois à bord du tortue-jet. Et donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas ouvrir le menu pause. Au fait, j'oubliais ceci. Prenez ceci avec vous pour le voyage. Vous avez obtenu 100 pièces. Ouais ! Donc, normalement, j'aurais dû gagner une vie. Mais non. Oh, monsieur Luigi. Vous aussi, vous allez au royaume de Végezia ? Euh, non, non. Bye, bye. J'aime bien Luigi. Vous êtes là pour le départ de Mario ? Moi aussi. Donc, en gros, je vais me casser tout seul. Maître Mario, je pars devant vous et je vous attends près du tortue-jet. Donc, c'est pour ça que je ne pouvais pas ouvrir le menu pause. D'ailleurs, il n'est pas sur start, il est sur select. Bah, pourquoi pas. Pour une fois, ça donne une utilité au bouton select. Et je ne peux pas ouvrir ma valise. Bah, je ne sais pas pourquoi. Bref. Ce n'est pas grave. On va avancer. Mario ! Ah, ouais, quand même. Tu es en retard. Qu'est-ce que tu faisais ? On va bientôt décoller. Dépêche-toi, monte. Hop là. Ah 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 ! Hé, génial, n'est-ce pas ? Voilà mon dernier engin, le tortue-jet. En fait, c'est un jet qui ressemble à une tortue. Du coup, je l'appelais le tortue-jet. Hum, maintenant, c'est le tour de mes sous-fifres. Armée de buzzers ! Rassemblement ! Attention. Vous vous sentez arriver, là ? Hein ? Où est-ce qu'ils sont ? Je me défonce la voix. Tu ne voudrais pas rejoindre l'armée de buzzers, par hasard ? Ah 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 ! Ah non, on n'hésite pas. Tu n'as pas l'air très doué, mais exceptionnellement... Je t'accepte. Euh... Hein ? Oh, c'est à toi que je parle ! Ha ha ha, magnifique ! Pas de fausse modestie, tu l'appelles très doué. Mais exceptionnellement, je t'accepte. Non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Hé, reste là ! Votre ignominie ! Votre armée vient d'arriver. Hé, le point de rassemblement est ici, sombre crétin ! Attendez-moi ! Donc avec Koopa, Paratroopa et Goomba. Mario, espèce de menteur, Bowser n'était pas où tu m'as dit. Ha 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 ! Je suis méchant. Tout le monde est là, nous pouvons embarquer dans le Tortue Jet. Elle est cool la musique. Yaaah ! Et avec une nouvelle recrue. Maintenant, en route. Votre ignominie, l'embarquement est terminé. Nous avons juste un déserteur. Quoi ? On part tout de suite, attrapez-le ! Eh ben non, Luigi, décidément, ne veut pas venir aider son frère. Mais je crois qu'il ne va pas vraiment avoir le choix. Ha ha ! C'est cool ça quand même. Om nom 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 nom. Au-dessus du royaume champignon. Hey, Mario et le moustachu en ver... Hey, Mario et le moustachu en verre, à bord de l'appareil. Donc là, on est dans la bouche. Et vous voyez, en fait, les pics, ça fait comme des dents. C'est classe. Mario et le moustachu en verre, nous serons très bientôt à Végezia. Venez sur la passerelle quand vous aurez ouvert votre valise et rangez vos effets personnels. Ma foi, oui, notez bien sur vos journaux. Décrivez en détail la splendeur du Tortue Jet. Ha 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 ! Donc, on va ouvrir, du coup, notre valise. Et donc, on peut voir, bah, les passeports de Mario et Luigi, en fait, qui vont nous donner nos statistiques. Donc, vous pouvez voir leur niveau. Leur photo. Enfin, on est censé voir leur photo, mais peut-être que plus tard, on en aura. Je ne dis rien, surprise. Leur point de vie. Et les PF, donc, en fait, qui sont ce qui s'appelle les points frères. Donc, c'est l'équivalent des points de magie qui vont nous permettre d'utiliser des compétences spéciales. On peut avoir accès à nos objets. Donc, pour le moment, on a 3 champignons qui restaurent 25 points de vie. Ce qui est beaucoup plus que le total de points de vie qu'on a, mais ce n'est pas grave. Les super champi qui restaurent 50 points de vie. Et les champi 1-up qui réaniment avec la moitié de nos points de vie. Donc, ça, c'est les objets de Mario, je crois. Ça, c'est les objets de Luigi. Donc, il n'a rien. Et ça, c'est les objets importants, je pense. Vu qu'il y a une clé. Enfin, c'est toujours ce qu'on appelle les objets clés, en fait. Notre équipement. Donc, Mario a, pour le moment, un pantalon de travail. Et Luigi a aussi un pantalon... Ah non, lui, il a un jean de travail. Donc, ce qui fait qu'en gros, Luigi a plus de points de vie et plus de défense que Mario. Donc, du coup, il est plus fort pour le moment. Donc, léger, confortable ou solide et pratique. C'est marrant, on dirait qu'ils se battent. Donc, ça, c'était pour l'équipement. Et enfin, les infos, frères. Donc, ils sont en fait les statistiques. Donc, aussi, vous remarquerez tout en haut le nombre de pièces d'or ainsi que le temps de jeu. Donc, vous voyez nos différentes statistiques. Donc, le nombre de points d'expérience qui nous manque. Ainsi que nos statistiques. Donc, 12 points d'attaque pour faire des dégâts. 13 points en défense pour résister aux attaques. 13 points en vitesse. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Ça va surtout être pour... Pour attaquer en premier ou pas. Et les points de moustache. Alors, la première fois que je vais jouer au jeu. Je me suis dit, tiens, les points de moustache, à quoi ça sert ? Et en fait, je me suis renseigné un petit peu. Alors, si je me rappelle bien, les points de moustache, c'est ce qui fait office normalement de charisme dans les jeux. Donc, qui va augmenter nos chances de coups critiques. Ça, je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui. Enfin, sinon, ça ne peut pas servir qu'à l'autre chose. Donc, il me semble que ça augmente nos chances de coups critiques. Et en plus, plus on a de points de moustache, plus on va impressionner les belles demoiselles qui vont tenir les magasins. Et donc, du coup, on aura des réductions. Donc, plus on aura de points de moustache, plus on aura de... Enfin, moins on paiera nos articles le cher. Donc, ça nous permettra d'avoir des réductions. Donc, voilà pour Mario. Et Luigi, ah non, il a quand même un point d'attaque en moins. Donc, par contre, Luigi, c'est le tank. Et Mario, c'est le DPS. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ah, par contre, Mario est beaucoup plus rapide. Et Luigi a moins de points de moustache. Et par contre, il a besoin de plus d'XP pour passer au niveau suivant. Donc, bon, voilà, j'ai passé un petit peu trop de temps. Et on va continuer un petit peu. Parce que, bon, je pourrais arrêter là, mais non. Parce que, de toute façon, il y a encore une petite... Enfin, la petite phase de tutoriel n'est pas terminée. Donc, il me semble qu'elle continue encore un peu. Je ne me rappelais pas d'avoir autant de souvenirs que ça. Tortue Jet, cale 1. Enfin, numéro 1. Ouais, je ne me rappelais pas d'avoir autant de souvenirs que c'est du jeu. Et du coup, c'est cool. Et donc, aussi, maintenant, on peut sauter avec Luigi, donc avec le bouton B. Ou avec Mario avec le bouton A. On peut même sauter les deux en même temps. Donc, on va parler à tout le monde. Comme d'habitude. Ces jours-ci, le nombre de nouvelles recrues augmente dans l'armée de Bowser. Ils s'entraînent jusqu'à notre arrivée à Végezia. Prêt ? Pour changer les positions de Mario et Luigi, appuyez sur le bouton Start. Oui ! Pour changer les positions de Mario et Luigi, appuyez sur le bouton Start. D'accord. Bah... On va y dire ce que ça, je crois. Euh... Toute la journée, je ne m'occupe que de ça. Et je commence vraiment à avoir faim. Donc là, si j'appuie sur Start, pouf ! Ok, ok. Donc, je ne sais plus exactement... Euh, si, je crois savoir à quoi ça sert en plus. Mais on verra ça plus tard. Prêt ? Le bouton A contrôle le gars devant et le bouton B celui de derrière. Oui ! Le bouton A contrôle celui devant. Nanana, ok. Je vais devenir le plus fort des Koopas. On m'appellera Brutakkoopas. Mais cela voudrait dire que Maître Bowser serait sous mes ordres. Ouh ! Eh, ne reste pas là sans rien faire ! Oui ! Bon, on va continuer à avancer. Euh... Ah oui, ça aussi, c'est un petit élément plutôt cool. On va voir ça tout de suite. Prêt ? Si vous voyez un bloc frère, donc les blocs avec une flèche dessus, il faut frapper le bloc qui correspond à votre couleur. Si un bloc frère est frappé par la bonne personne, ce bloc se déplace dans le sens de la flèche. Si un bloc frère est frappé par la bonne personne, ce bloc se déplace dans le sens de la flèche. Ok. Donc voilà. Haha ! Tu sautes toute l'année, tu es formidable. Bon, on va essayer ça. Attention. Ah, c'était très compliqué. Et donc du coup, j'ai pu gagner. Ah non, c'est pas le bouton start, c'est select. 8 pièces. Donc vous allez sûrement pouvoir galérer, enfin galérer, me tromper pas mal de fois, appuyer sur start plutôt que select, et vous le remarquerez assez rapidement. Ah bah, je parlais de photos. Je suis en train de prendre une photo, alors ne me dérangez pas, compris ? Ouais, mais je vais être prêt en photo, moi aussi. Non, on peut pas ? Ah si, je crois savoir. Faites la queue comme tout le monde. N'essayez pas de resquiller. Je ne suis pas photogénique. Donc bah, je vais faire la queue. La 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 la. Euh, ouais. Non. Il y a vraiment pas moyen de prendre la photo ? Euh, apparemment non. Bah, tant pis. Ah bah si, voilà. Eh, les deux là-bas. Oh, là-bas, les deux moustachus. Vous allez bientôt entrer dans le royaume de Végesia. Avez-vous vos passeports ? Bah, normalement, ouais. Ça me faisait penser à la chorégraphie de gentleman de psy. Enfin, bref. Euh, il me semble que vous avez des baillages. Ouvrez votre valise en appuyant sur Select. Vous les avez. Oh, il est rentré dans la valise, le viens. Ce sont vos passeports. Hein ? Tiens. Il manque les photos. Ah, merde, je me suis tiré sur mon écouteur. Ah, ahaha. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, impossible d'entrer dans le royaume de Végesia. Oh, non. Je vais juste vérifier quelque chose. Ok, d'accord. Euh, ouais, attendez. Juste, excusez-moi deux secondes. Oh, ça devrait aller. Ok, si on prend des photos, ici, cela résoudra le problème. Oh, yeah. La photographie est simple. Montez sur le matelas qui se trouve à côté. Si on est prêt, on monte sur le matelas. C'est parti. Alors, le moustache ouvert recule un peu maintenant. Je prends la photo. Attention. Oh, j'ai oublié une chose. Il ne faut pas bouger pendant que je prends la photo. Pour garder la pose, n'appuie pas sur les flèches directionnelles. Alors, je vais prendre la photo. Dites, cheese. Au suivant, c'est au tour du moustachu en verre. Passe devant avec Start et monte sur le matelas et tiens-toi droit. Hop là. Alors, Mario, recule un peu, s'il te plaît. D'ailleurs, ils ne connaissent pas le nom de Luigi, c'est bizarre. Alors, je vais prendre la photo. Non, je vais passer la... Ah, non, j'ai été normal. C'est bon, les deux photos de passeport sont prises. Je ne peux pas les changer. Bon, bah tant pis. Ce sera comme ça. Et donc là, on a Luigi qui est normal et puis Mario qui fait une tête bizarre. C'est dommage qu'on ne puisse pas les changer. J'aurais bien aimé faire la tête de Trouillard à Luigi. Ça lui va bien. Et un champignon. Ça, c'est cool. On commence à faire des petits stocks d'objets. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ceci va là et ceci va ici. Ce travail n'est vraiment pas facile. Et si on se trompe, il faut tout recommencer. Ok, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est pas grave. Encore un champi. Super. Un escalier. Et on avance. Pour le moment, je n'ai pas l'air de trop galérer. Oh là, j'ai poussé un tonneau. Et j'ai cassé un tonneau même. Oh là. Hey ! Attention, c'est espèce de maladroit. Espèce de maladroit. Cette valise est à Bowser. Ne l'abîmez pas. Ok, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ce n'est pas grave. La passerelle ? La passerelle est là-bas. Mais avant de vous laisser passer, je veux être sûr que vous ne ferez pas de misère à Bowser. Voulez-vous connaître les règles du combat en duo ? Euh, oui. Alors, vérifiez ce tonneau là-bas. Mais attention. Souvenez-vous de ce que vous a... De ce que... Souvenez-vous que vous allez affronter l'élite de l'armée de Bowser. Hum hum. Bon, bah c'est parti. Voulez-vous casser le tonneau ? Oui. Boum. Oh, un goomba ! Let's go, okidoki. D'accord. Ah, petite musique. Bien connue. D'abord, je vous apprends comment éviter une attaque. Hum. Alors là, donc, vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure. Les différentes méthodes pour éviter les attaques en fonction des ennemis. Pour Mario, appui sur A. Et pour Luigi, appui sur B. Pour éviter l'attaque en sautant. Tata-tata-tata-tata. Alors, attaque Mario Arrête Ici, appuie sur le bouton A Boum Ensuite, attaque Luigi Arrête Ici, appuie sur le bouton B Ouais Et aussi, une chose plutôt pratique Pour certains ennemis, quand on se fait attaquer Et qu'on esquive l'attaque Et ben, on peut faire des dégâts En plus de ne pas en prendre Donc c'est un petit peu pété, mais c'est pas grave Comme tout à l'heure Selon le timing d'attaque, tu peux non seulement esquiver Mais aussi contre-attaquer Mais il y a des cas, comme l'attaque de flamme Où tu ne peux pas contre-attaquer Bah oui, parce que c'est une attaque à distance Allez, entraînez-vous bien La méthode est la même Que lorsque tu te bats seul Mais la commande d'action de Luigi et le bouton B Donc pareil pour l'attaque Pour écraser un monstre, utilise le bouton B Il va falloir bien s'entraîner Allez, c'est parti, attaque en solo Hop là J'ai réussi à faire les deux points de dégâts Hop là, bon bah il n'y a plus de Goomba Il n'y en a plus qu'un Pouf, là j'ai sauté au bon endroit Donc là en gros, il faut sauter à peu près au moment où il ouvre la bouche Alors je sais, c'est très précis ce que je dis Et là du coup, voilà On n'a rien droppé Et on gagne un peu d'XP Et on n'a pas gagné de pièce d'or Donc voilà, premier vrai combat C'est émouvant Sois attentif, tu veux D'accord Donc là, il n'y a rien Ah, là on va peut-être encore avoir un combat Il n'y a rien par là Non Plus vous casser le tonneau Oui Donc voilà, on va pouvoir Bah sûrement passer notre premier niveau Enfin, passer au niveau 2 Allez, hop On va essayer de faire ça vite Histoire de pas trop perdre de temps Pouf, je suis tellement balèze Paf Euh, bah voilà Et donc du coup, c'est bien ce que je disais Mario passe au niveau 2 Héhé Et donc là, on va gagner différentes caractéristiques Donc deux points de vie Un point d'attaque Deux points de défense Trois points de vitesse Et un point de moustache Et une autre chose supplémentaire On peut choisir une statistique Qu'on va avoir en bonus Donc pour le moment, je vais augmenter Allez, on va dire Les points de vue ou les points d'attaque Euh... Bon, allez, on va dire les points d'attaque Et donc là, il faut appuyer au bon moment On peut avoir entre 1 et 3 points Donc là, j'ai eu... Deux Bon Plutôt pas mal Donc ce qui permet de... Enfin, de plus ou moins diriger Notre progression vers ce que l'on veut Enfin, en fonction de ce qu'on a besoin Venez ici Héhé Venez ici Je crois qu'il n'a pas l'air de vouloir Oh 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 Comme il s'est fait Brain Ah Oh C'est trop rapide Je n'y arrive pas Et je dois m'entraîner A passer la frontière de Végezia Oh C'est Mario et Monsieur Vert C'est pas un mec qui fait des chansons Sur Starcraft, lui ? Vous pouvez m'aider Je vous apprendrai un truc utile Pour commencer un combat Habilement Et gratuitement Ah oui, encore un truc un petit peu pété Maintenant, vous pouvez les attraper Mais d'abord, vous devez leur tomber dessus Et commencer le combat Alors en fait, pour commencer un combat Soit Enfin, les ennemis vont se promener sur la carte comme ça Donc soit on va juste le toucher et le combat commencera Soit on leur saute dessus Et là Attention Pouf On leur fait directement deux points de dégâts Sans tiep C'est vrai Si vous marchez sur un monstre avant un combat Vous commencerez le combat en infligeant Oula, j'ai du mal à parler Vous commencerez le combat en infligeant des dégâts Ouch Exterminés Ah non, c'est pas ça Alors, c'est pas cool ça Mais pour le reste, débrouillez-vous Bon, ça devrait aller quand même Ah, j'allais oublier Si vous ratez le monstre Et que celui derrière est touché Alors, il ne pourra pas bouger Avant que ce soit son tour Faites attention Oui, en gros, ce qu'il disait C'est que si j'avais sauté avec Mario Et qu'en fait, j'avais raté l'ennemi Et qu'en fait, en avançant C'était Luigi qui avait touché le Goomba Bah du coup, Luigi aurait été stun Et il n'aurait pas pu attaquer Pouf Allez, one shot Bon Les deux points de dégâts en début de combat Ont pas mal aidé Donc ça permet de gagner du temps Et donc du coup, d'éviter de perdre des points de vie Et du coup, maintenant, Luigi Monte au niveau supérieur Et il va gagner plein de points de stat De caractéristiques Et lui, je vais lui augmenter Bah tiens, ses points de vie Attention Et, et, et Trois points Papapapam Bah voilà Donc du coup, voilà Oh, merci Ok Dans un tonneau Vous pouvez, vous pouvez attraper l'autre type Donc là, je vais essayer de vous montrer Ce que je vous avais dit tout à l'heure Donc là Voilà Donc j'ai pas réussi à toucher le Goomba Avant que Luigi se fasse toucher Et donc là, du coup, il est stun En plus de ne pas avoir fait de points de dégâts Au Goomba Bon là, ça ne m'a pas servi à grand chose Mais par contre, si c'était le Goomba Qui avait attaqué en premier Bah Il aurait pu Luigi aurait pu prendre des dégâts Voilà Bon, je vais carrément passer l'écran de De fin de combat Sans pitié Et Il va se faire Entonnelé Bah voilà Maintenant, je suis prêt Bon bah du coup, c'est bien Je ne nous dis rien Merci Souvenez-vous Quand vous voyez des ennemis Tomber, tomber Tomber leur dessus Mais attention que celui de derrière Ne soit pas touché Voilà Bon, normalement, on devrait bientôt arriver à la fin D'après le guide touristique du royaume de Végésia Mario semble même être connu là-bas Pheu, mais je suis connu partout Moi, je suis une star Je suis une star, ouais Sauver et décontinuer Hop Voilà Donc on ne va plus être dans la cale 1 On va être dans la cale 2 Et c'est plutôt intelligent Parce que le Tortue Jet, il reste Du coup, il n'efface pas le Tortue Jet Il efface juste le cale numéro 1 En fait, il n'aurait même pas dû effacer le cale Je suis un peu con, en fait Enfin, non, lui, il est un peu con C'est pas moi Carnet de route Utilisez-le souvent pour enregistrer votre progression Ah oui, donc ça, c'est ce qu'il y avait ici Si vous frappez le bloc là-bas La grue se mettra en marche Utilisez la grue pour déplacer ses barils Qui, qui a osé Qui, qui a osé laisser traîner ses tonneaux On ne peut plus aller vers la passerelle Bah du coup, on va les déplacer Pouf Avec la grue Alors Eh bah non, c'est Luigi qui s'est fait avoir Dommage Ah, on l'a pris par erreur Pour un baril de la déplacer Bah c'est gentil pour lui Profitons-en pour lui confier le poste de surveillance Vous voyez, c'est un humour très con Mais je trouve ça, perso, ça me fait marrer Maître Bowser Nous allons très bientôt traverser la frontière Séparant le royaume champignon Et celui de Végésia Merci, vous pouvez disposer Oh Apparemment, quand les yeux sont des jumelles En général, c'est pas bon signe Hey, qu'est-ce qu'il te prend De t'exciter comme ça Oh Je crois qu'on a pris cher Et Bowser aussi a pris cher Quoi ? Qu'y a-t-il ? Oh Tiens J'aime bien sa tête Hihihi Si tu espères rattraper Graiemona Tu es en retard de cent mille ans C'est toi qui as volé la voix de la princesse Peach N'yark 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 Oui, c'est moi Je repars tout de suite À Végésia poursuivre mon plan démoniaque Ha 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 Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous Gragovitz 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 Charge-toi d'eux Donc Gragovitz Et Graiemona Attendez Je crois que c'est attendez qu'il a dit Hihihi Je suis Gragovitz Le premier disciple de Graiemona Si vous croyez pouvoir récupérer la voix de la princesse De votre idiote de princesse La voix de Peach permettra de réaliser l'ambition de maîtresse Graiemona C'est une fille Graiemona Ah bon Je vais vous réduire en miettes Ouh je crois qu'il a pris cher Je ne suis pas sûr One shot Coucou Hihihi À votre tour maintenant Et c'est parti Ça ne doit pas être un vrai combat de boss Mais du coup Il faut bien le combattre Donc on va lui sauter dessus Comme d'hab Hihi Rourourourourou Donc là Pour savoir s'il allait attaquer Mario ou Luigi Vu qu'il ne bouge pas Bah Attendez qu'il ait dit Rourourourou Et écrit en rouge Ça paraît assez logique Qu'il vise Mario Donc bon là C'était pas très fin comme truc Mais ça permet de savoir Comment esquiver Vous Ne passerez J'aime bien comment il s'est tp Mais bon Vous voulez savoir comment esquiver son attaque Bon j'ai trouvé c'est bon Avant l'attaque Écoutez bien ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il raconte ? Ça suffit Idiot Si ce que En fait il joue à Il a un portalion Il ne nous l'a pas dit Si ce que dit cet imbécile est rouge Coucou C'est Mario Les attaques des monstres Ont toujours un point faible Attention C'est ce que je vous disais tout à l'heure Regarde bien ton adversaire Rourourourourourourourourourourou Ah bah non il dit toujours Rourourourourourourourou Mais là c'est écrit en vert Hop là Donc Un combat plutôt simple Et je réussis toujours Mes super attaques Goûtez moi ça Ah non en fait Il peut dire plein de choses différentes Ah bah là Il a attaqué les deux Ouais ça va C'est pas trop compliqué A esquiver Goûtez-moi ça Pouf Pouf Trop facile Aïe Ah bah du coup il a perdu son petit jetpack Et maintenant Euh bah il a Il est à pied, on va se battre corps à corps Hop là Donc là c'est, enfin je crois qu'il y a une espèce de petite animation Juste avant de se mettre à rouler Et c'est à ce moment là qu'il faut sauter Genre voilà Quand il est en train de bouger ses pattes Là par contre j'ai pas réussi à lui A contre-attaquer, c'est dommage Voilà, ça c'est bien Les bonnes mécaniques de combat, comme on aime Aïe Bon il y a quand même pas mal de points de vie J'étais préparé à ça Viens me chercher Il a un deuxième jetpack Ça me fait penser aux pots magiques dans Zelda Minish Cap Yé kék ya kék ya kék Ha 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 Ça suffit, je n'ai pas de temps à perdre avec vous Surtout que tu fais défoncer la gueule Attaque spéciale Ha 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 Bon Bah je crois que ça fait mal, hi 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 ! Aaaaah ! Ah oui quand même ! Je crois que quand le vaisseau est en pleine distorsion c'est pas très bon pour nous. Sergent Stella, on a entendu une explosion, qu'est-ce que ça peut bien être ? Confirmation, je veux une confirmation. J'ai oublié de lire un mot je crois, c'est pas grave. Général Stella, j'ai repéré d'étranges étoiles filantes. Alors des étoiles je suis pas sûr, filantes c'est... ouais. Elles sont tombées sur le plateau Stella, il faut aller voir. Urgence, urgence ! Expliquez, frontière du royaume de Végezia. Avec toute l'armée de Bowser qui est un petit peu dans les vapes. Et Mario est enterré, attention ! Et à votre avis où est-ce qu'il va retomber ? Sur Luigi. Et hop là ! Voilà ! Bon bah du coup nous sommes arrivés enfin sur Végezia, sur le plateau de Stella. Ou non du moins c'est pas Végezia, non c'est la frontière du royaume de Végezia donc c'est juste à côté. Ouais bah du coup on s'est fait un petit peu défoncer la gueule, c'est pas trop grave. Mais bon, ça va aller quand même. Vu qu'on est toujours en vie. Donc plateau Stella côté royaume champignon. Donc le royaume champignon qui est juste à côté du royaume de Végezia. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. Ah d'ailleurs on peut sauter par là. Je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à rien. Ah bah du coup Luigi a pas pu sauter. Ah oui c'est vrai il faut que Luigi saute pour... Ah ouais. Encore une fois... Voilà. Pour sauter en fait et faire sauter les deux personnages, bah il faut d'abord sauter avec Mario et aller juste ensuite avec Luigi. Encore une fois une petite mécanique. Donc du coup bah c'est tout pour cet épisode. Ça fait déjà presque 40 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois je suis fidèle à ma réputation à faire des épisodes plutôt longs. Donc merci à tous d'avoir regardé le premier épisode de ce nouveau let's play. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous ne serez pas trop triste que Golden Sun 2 et Final Fantasy 2 soient mis en pause. Ils seront sûrement repris par la suite. Mais je ne sais absolument pas quand. Peut-être dans 5 ans. Peut-être pas quand même. Mais voilà. Donc j'espère que je réussirai à tenir le rythme pour ce nouveau let's play. Donc du coup là vu que je suis en vacances. Les vacances de Noël c'est très bien. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. Oui c'est ça. Surtout qu'en plus je dois tourner avec Pixel QQ le let's play sur Magica. Si d'ailleurs si vous avez envie d'aller voir sa chaîne il est dans ma subbox. Et donc on a commencé un let's play sur Magica en coop. Enfin coop. On se tape pas mal sur la gueule mais c'est le principe. D'ailleurs c'est plutôt fun. On se tape d'énormes barres de rire. Et je vous conseille d'aller voir si jamais vous aviez bien aimé le let's play sur Castlecrasher. Lui dans son coin il fait un let's play sur Bastion. Donc un jeu plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Comme je fais de la pub là comme ça. Donc j'espère que je tiendrai le rythme. Normalement je suis un tout petit peu mieux organisé. Donc ça devrait être possible je l'espère. Donc trêve de babardage. Merci à tous d'avoir regardé le premier épisode de ce let's play sur... ... Merci à tous d'avoir regardé le premier épisode sur ce nouvel let's play sur Mario et Luigi Superstar Saiya. Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Merci à tous, c'était Solinder. A la prochaine fois et salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501